Notre ascenseur, regardez cette personne qui est de dos dans notre ascenseur, c'est Richard Dean Anderson, plus connu sous le nom de MacGyver. Il va nous rejoindre dans un instant. MacGyver bien évidemment, également le colonel Jack O'Neill dans Stargate. Portrait, regardez. Son visage ne vous est pas inconnu, il a fait fantasmer un grand nombre d'adolescentes dans les années 90. Richard Dean Anderson a campé le rôle de MacGyver pendant presque 10 ans. Intelligent et ingénieux, MacGyver est devenu célèbre autant que son couteau suisse rouge avec lequel il résolvait de nombreux problèmes. Il a marqué toute une génération, les filles avaient des posters de l'acteur affichés dans leur chambre, on peut carrément parler du Nanderson mania. Plus récemment, Richard Dean Anderson a été le héros de la série Stargate que vous pouvez toujours suivre sur NRJ12. Dans Stargate, Richard Dean Anderson est successivement colonel, brigadier, majeur général, puis lieutenant général. Richard Dean Anderson, personne ne l'a oublié et les nombreux fans vont être heureux de le retrouver ce soir sur notre plateau. Alors que devient-il ? Va-t-il poursuivre sa carrière ? Quels souvenirs garde-t-il des années MacGyver ? Il est en exclu et en direct sur notre plateau. Richard Dean Anderson, MacGyver, c'est dans un instant, voici ce qui vous attend dans la troisième partie de cette émission. Oui, il faut attendre un peu après la pub, regardez. Le nouvel ami des stars s'appelle le Botox. A l'heure où les actrices veulent booster leur carrière à coup d'injection, de plus en plus de stars n'ont pas honte de confesser leur addiction au Botox. Et dans le grand public, de plus en plus de femmes autour de la quarantaine souhaitent rajeunir. Alors pourquoi ce produit de luxe est devenu le produit tendance du moment ? Et surtout est-il dangereux ? Enquête. C'est un événement dont vous êtes en direct puisque Richard Dean Anderson, plus connu sous le nom de MacGyver, est ce soir en exclusivité sur notre plateau. De MacGyver au colonel Jack O'Neill dans Stargate SG1, il a enchaîné les séries cultes dans le monde. Il sera avec nous. Également le zapping, l'actu média et n'oubliez pas, vous pouvez réagir en direct pendant toute l'émission avec le hashtag Morandini. Attention sur NRJ12, vous êtes en direct. Voilà donc pour ce zapping, on continue avec vous Richard Dean Anderson, MacGyver, Staggart, ce sont vos séries. Vous êtes en France ? C'est la première fois que vous êtes en France ? Non, non. Vous êtes déjà venu plusieurs fois ? Une fois oui. Vous aimez la France ? J'adore surtout le sud de la France. J'ai loué une Porsche Turbo 911 une fois et je me suis baladée là-bas. Mais je croyais que vous défendiez la nature, non ? Ah oui, c'était un long temps. Alina ? Oh Richard, déjà je suis extrêmement émue de vous. J'étais amoureuse de vous quand j'étais petite, il faut que vous le sachiez. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Comment ça s'appelle ? Parce que MacGyver avait un couteau suisse, mais ça, est-ce que vous savez comment ça s'appelle ? Eh bien ça s'appelle un MacGyver. Montre-le, montre-le. Je ne sais pas. This is a MacGyver in France. This is a MacGyver. It's called a MacGyver. In France ? Yes. And this is for you. Vas-y. Oh, pour moi. Ah ! Merci. Oh ! Oh, je peux mourir tout de suite. Très fort, Isabelle. Oui, très fort. Question Catherine. Oui, est-ce que... Elle est toute troublée. Est-ce que MacGyver, c'était un bon plan pour draguer des filles ? Non. J'ai toujours été un peu maladroit dans ce domaine-là, de toute façon. Donc le fait de jouer un rôle à la télé ne m'a pas aidé. Question de François Viau. Alors moi, je me suis toujours pris pour MacGyver, mais le problème, c'est que j'avais un tout petit couteau suisse. Non, en relisant votre biographie, je lisais que vous aviez le projet de faire un film de MacGyver depuis 2003. Comment ça se fait que vous ne l'ayez pas fait, on est en 2012, depuis tout ce temps ? Vous savez, il y a eu beaucoup de rumeurs à ce sujet sur un film. Il n'a pas l'oreille qui gratte, il enlève son oreillette, je vous précise. Il y a toujours des rumeurs qu'il y a un film qui va sortir, ou qu'on va faire un film, ou qu'il y a la production qui commence sur une autre série. Mais en tout cas, moi, on ne m'en a jamais parlé. Je n'en ai jamais fait partie, ce ne sont que des rumeurs. parce que mon sentiment, c'est que la série a eu sa vie dans les années 80, jusqu'au début des années 90, d'ailleurs. Et c'était bien à cette époque-là. Vous aimeriez faire le film ? Je n'aimerais pas être dans le film, en tout cas. Déjà parce que je suis trop vieux et gros. Allez, on va s'intéresser à Honoratoulu, ce sont la une des journaux aujourd'hui. On va, tiens, s'intéresser à la une du magazine Closer, qui décide de prendre aujourd'hui la défense d'Anissa Delarue, la veuve de Jean-Luc Delarue, qui serait menacée, selon le magazine, et qui vivrait l'enfer depuis trois semaines. Le journal-titre, seul face à la haine. Marie, qu'est-ce que vous pensez de ces une qui se multiplient ? Moi, quand j'ai marre des histoires de Delarue, ça ne m'intéresse pas du tout. J'en ai ras-le-bol total d'entendre parler d'un after Delarue. François, qu'est-ce que vous pensez de ces une qui se multiplient sur Delarue ? Non, moi, je trouve que c'est au contraire très bien, comme ça. Enfin, on comprend la vérité et l'affaire de famille qu'il y a derrière. Ça ne nous regarde pas. Moi, je pense qu'il faut juste le laisser reposer en paix. Il a un enfant et là, c'est glauque. Catherine, vous avez vu quoi dans la presse qui vous a intéressé ? Alors, j'ai lu un article sur la Dépêche.fr qui est quand même allé dénicher. Christophe et Julie ? Le Loft 1 ? Le Loft 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce papier ? Pas grand-chose. Donc, ils vont bien, ils travaillent, ils sont toujours très amoureux. Ça fait 11 ans qu'ils sont ensemble, ils ont deux enfants. Et, ah oui, ce week-end, quand même, grosse, grosse info, ils seront au marché, la 7e édition du Salon du mariage pour des dédicaces. C'est bien, écoutez. La photo du jour, c'est Télé 7 jours. Amel Bint dans Télé 7 jours de danse avec les stars qui affirment vouloir faire le show comme Beyoncé en danse sexy. Elle affirme adorer voir Beyoncé bouger des fesses. Rien que ça, Ludovic Jérôme Combo. Elle est bien, Amel Bint, dans cette émission ? Elle joue parfaitement le jeu. C'est une sportive accomplie. Nous, on n'attend qu'une chose, c'est de voir la même chose que ce qu'elle nous propose. Quelle bouge ses fesses, en fait. On attend ça. Louis, vous avez remarqué quoi dans la presse ? Eh bien, moi, j'ai remarqué que, Jean-Marc, que vous n'étiez pas très discret avec votre téléphone portable. Il est toujours posé là, devant. Oui, c'est pour lire les hashtags. Mais je sais, on est tous accro à notre téléphone portable. Eh bien, Libération nous apprend aujourd'hui qu'on va bientôt trouver une solution, les smartwatches. Alors, sur votre montre, vous allez pouvoir tout faire. Lire vos SMS, consulter vos mails, regarder vos tweets ou encore Facebook. Et donc, ça va bientôt sortir. Ça va coûter entre 90 et 300 euros. Reste à savoir si ce sera vraiment pratique, puisque ce sera tactile, donc avec les gros doigts. Je ne suis pas certain que tout le monde puisse les utiliser. Déjà, la tristesse, pendant les dîners, on ne se regarde plus, on est sur le téléphone, là. Ça va être sympa, comme ça. L'article du jour, c'était les stars qui publient les premiers extraits de la biographie choc de Valérie Trierwelleur, qui s'intitule « La dame de pique ». L'une des journalistes qui a écrit l'article affirme que Valérie Trierwelleur serait Dr. Jekyll et Mr. Hyde au féminin. Enfin, François, vous avez vu quoi dans la presse ? Alors, moi, j'ai lu une passionnante enquête du magazine « Le mensuel capital » sur ces people qui se vendent aux dictateurs, sur une double page, la photo de Mireille Mathieu, qui sert la louche du colonel Kadhafi devant Vladimir Poutine. Et alors, tout s'explique pour moi, parce que, si vous voulez, elle a fait des déclarations sur les poussi-riotes qui ont été condamnées à deux ans de camp par Poutine. Et là, on comprend enfin... Alors, c'est vrai qu'après... C'est pas la seule en même temps, juste, voilà. On va pas s'acharner sur elle, parce que c'est pas la seule à avoir serré la main-pique. C'était une photo qui a été prise en novembre, deux minutes. Elle est pas la seule. Et je dois ajouter qu'elle a dit que ses propos avaient été censurés par la télévision russe, puisqu'elle a dit, en fait, qu'elle a réclamé l'indulgence pour ses trois filles. L'actualité en images, Adrien Roard, Mélodie Aubadia. Ça aurait pu être pire aujourd'hui, mais ça pouvait pas être pire ce week-end. C'est une femme la plus sexy de la planète. Elle se tape Ashton Kutcher, puisqu'il a largué la vieille demi-mour. Bref, on rêve tous d'avoir un peu de cunis sans nous. On reste dans la thématique sexy-sexy pour le débrief de l'émission de vendredi. C'était en direct et qui dit sexy ? Dites évidemment... François Viau ! Ben oui, l'idole des jeunes ! Papi Viau, comme le surnomme Jean-Marc. Papi Viau, encore merdé ! Alors, pourquoi donc il a merdé, Papi ? Ah, eh bien, parce qu'il nous a parlé d'une émission sur AB1. Et voici ce qu'il nous dit juste avant de lancer l'extrait, regardez ! Regardez, c'est assez drôle. Et c'est Magloire qui présente. Top ! Et c'est présenté par Magloire. Alors, juste pour que vous compreniez bien, voici à quoi ressemble Magloire. Et voici donc le programme en question. Et c'est Magloire qui présente. Peut-être l'envie vous démange-t-elle de démissionner. Alors, certes, elle est noire, elle a les cheveux courts et elle rentre pas dans un 36, mais de là à confondre Magloire et Dominique Magloire, il y a une petite marjounette. C'est un peu comme si je confondais François Viau et Jeanne Calment, par exemple. Ce serait pas tout à fait raccord. Quoique, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sera pire demain. Voilà, Dominique Magloire qu'on recevra demain. Mais Dominique Magloire, François, vous ne vous trompez pas dans vos questions. Merci. Paul Balmondo, Delphine Depardieu, d'avoir été avec nous. Plus vrai que nature. Actuellement, la comédie Bastille jusqu'au 2 décembre avec la mise en scène exceptionnelle de Raphaël Cambrai. Mickaël Vendetta, merci. Également, un dîner presque parfait. Semaine spéciale jusqu'à vendredi à 17h40 sur M6. Et puis, Richard D'Anderson, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la première fois. Vous allez recevoir un Jules Verne Award pour le 20e anniversaire. Votre engagement en faveur de l'océan. 10 et 11 octobre au Grand Rex. Toutes les infos sur julesverne.org. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain à partir de 18h40. Invité exceptionnel demain puisque c'est Laurent Ruquier qui sera notre invité. Il fait très peu d'émissions comme invité. Eh bien, il a accepté de venir demain en direct sur ce plateau. Très bonne soirée sur Energy News. Bye bye. Sous-titrage ST' 501